Dieu nous révèle dans son livre saint. Il est le dominateur suprême ayant la haute main sur ses serviteurs. Il vous envoie des anges gardiens et quand l'heure de l'un de vous aura sonné, nos émissaires viendront recueillir son âme sans jamais manquer à leur tâche. Dieu a le pouvoir sur toute chose et rien ne peut lui résister. Il fait ce qui lui plaît dans son royaume. Il domine tout le monde sans exception. Et il ne peut arriver que ce qu'il souhaite. Nous avons tous des anges gardiens qui nous sont assignés. Ces anges ont pour charge de consigner par écrit les actes des êtres humains. Ils sont au nombre de deux. L'un écrit le mal et l'autre le bien. En outre, ils ont aussi la charge de nous protéger contre tout ce qui pourrait nous arriver de néfaste, sauf ce que Dieu a décrété pour nous. Quant aux émissaires chargés de reprendre notre âme, il s'agit de l'ange de la mort, l'ange de la miséricorde et l'ange du châtiment. Ceux-ci ne manquent jamais à leur tâche, à savoir, à se présenter chez l'être humain au moment où le terme de sa vie est arrivé à échéance, moment fixé par Dieu de toute éternité. L'être humain ne peut mourir avant ce terme, car il demeure sous la protection de Dieu par l'intermédiaire de ses anges. Un jour, le compagnon, Ali, était menacé de mort par ses opposants. Ses partisans lui proposèrent « Ne souhaites-tu pas être assisté par des gardes du corps ? » Ali leur répondit « Mais j'ai des gardes du corps » et il leur récita le verset suivant. Des anges sont attachés à chaque être humain et, placés devant et derrière lui, le protègent sans cesse sur ordre du Seigneur. La vie et la mort sont entre les mains de Dieu et rien ne nous atteindra en dehors de ce que Dieu nous a déjà prescrit. Wa'alhamdulillahi rabbil a'alamin.